Les républicains disent qu'il n'y a actuellement aucune preuve pour soutenir l'accusation selon laquelle des soutiens de Donald Trump ont été de connivence avec la Russie durant la campagne présidentielle ou la transition. Mais la chef des démocrates à la Chambre des représentants n'en est pas si sûre. Ce dont ils ont constamment peur, c'est de la vérité. Le directeur du FBI James Comey a rechigné à transmettre des informations au comité du renseignement de la Chambre durant une première rencontre à huis clos. Il y a eu des questions répétées sur l'étendue des enquêtes qu'ils pouvaient être en train de faire sur les individus qui pouvaient faire l'objet d'une enquête antiterroriste et le directeur a refusé de répondre à toutes ces questions. Certains démocrates souhaitent qu'un enquêteur indépendant soit nommé au département de la justice et une nouvelle loi pour autoriser un conseil juridique indépendant à enquêter au Congrès. Le président de la Chambre, Paul Ryan, s'est positionné contre tout développement. Ma propre opinion est qu'il faut protéger les sources et les méthodes concernant les capacités de collecte de renseignements, en particulier avec des adversaires comme la Russie. Paul Ryan ajoute que les démocrates profitent des fuites des renseignements pour infliger des dommages politiques à la Maison-Blanche avant que les enquêtes ne soient terminées. Merci.